– Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière étape de la solitaire du Figaro avec en embuscade à la deuxième place le skipper des Sables d'Olonne, Xavier Maquer, qui croit en ses chances, vous l'entendrez. Enfin, nous irons écouter le bruit des meuleuses et des fers à souder, à changer en Mayenne. Les soudeurs dans la nuit réalisent des sculptures à partir d'ustensiles de cuisine, un art qui fait, vous le verrez, des étincelles. Ils étaient 2573, pris au piège il y a 20 ans dans les tours du World Trade Center. Parmi les victimes des attentats, le frère de Sean, cet Américain installé à Nantes depuis 30 ans, s'est réuni avec d'autres compatriotes touchés directement par l'événement. Une journée de recueillement pour ne pas oublier. Kanwaji Singh, Boris Vioche. Des images qui restent gravées dans les mémoires. 20 ans sont passés, mais l'événement est toujours aussi douloureux pour Sean. Son frère disparaît dans l'effondrement des tours du World Trade Center. C'est une énorme tristesse parce que lui, à 32 ans, il a laissé sa femme, il avait un enfant, un garçon. On se demande toujours pourquoi, pourquoi un truc comme ça est arrivé. Et on essaie quand même, comme on peut, de continuer la vie. Mais en même temps, on n'oublie pas. Alors que les Etats-Unis commémorent ce samedi les 20 ans des attentats du 11 septembre, des Américains de Nantes se sont rassemblés pour se recueillir. Ce jour-là, tout est effacé. Tout est dans une boîte noire dans ma tête, enfermée. Je ne veux plus visiter ça. Et c'est vrai qu'à travers tout ce que vous dites, ça me touche énormément. Mireille vit ici depuis trois ans. Elle a été évacuée d'un bâtiment se trouvant à quelques mètres des tours jumelles. J'étais terrifiée, on ne savait pas ce qu'ils allaient faire après. Et c'était en fait pendant ce moment-là que les tours ont écroulé. J'ai vu un monsieur qui avait apparemment fait le trajet à pied et qui était recouvert de cette poussière blanche qu'on voit sur les gens. Et donc oui, pour moi, c'est une image de guerre. On sentait vraiment qu'on était dans une zone de guerre. Des Américains, mais aussi quelques Français passent ce moment ensemble pour éviter de revivre ces images seuls. On savait que certains avaient vécu des choses, mais sans savoir exactement pourquoi. Et puis ce n'étaient pas des sujets qui étaient faciles à aborder. Et avec certains, notamment, le fait de pouvoir libérer la parole, dire oui, on peut en parler. Un moment de recueillement pour ne pas oublier les près de 3000 victimes de ces attentats. Il est 8h46 à New York le 11 septembre 2001 lorsqu'un premier avion de ligne percute le World Trade Center.